La Présidente, bonjour. On est à la 32e Assemblée Générale de l'UFC Que Choisir. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu deux invités, deux invités avant l'Assemblée Générale elle-même, RDF. Et puis, alors, dites-nous quelques mots sur ces deux invités. Alors, ERDF, c'est le groupe régional qui reprend l'électricité, parce que ERDF, c'est lui qui mène la danse. Et en dessous, c'est EDF, Fouébo, Direct Energy, tous les fournisseurs en dessous. Mais c'est par ERDF qu'on a à faire, parce qu'il y a une panne, parce qu'il y a différentes choses qui ne vont pas sur le réseau. C'est ERDF. Et pourquoi je les ai fait venir ? Parce que tout le monde confond, quand il y a une facture ERDF, ou alors c'est le contraire, ERDF, alors que ça concerne ERDF. Et je voulais que les gens comprennent. Alors, on a eu ERDF, et puis il y a eu également ce qu'on appelait la concurrence et les prix. Voilà, alors ça s'appelle la DGCCRF, c'est-à-dire anciennement les fraudes. Et donc, ils continuent toujours leur mission pour les fraudes, c'est-à-dire que quand les gens, les consommateurs ont des ennuis, on peut aller les contacter pour qu'ils aillent faire des enquêtes sur cette société qui ne va pas, qui fait de la fricherie, du mensonge, des mensongères, tout un tas de choses. Voilà. Voilà, alors donc là, ensuite on va arriver à l'Assemblée Générale elle-même. Donc, alors quels sont les points forts de cette Assemblée Générale, de cette 32e édition de l'Assemblée Générale ? Les points forts, d'abord, on a beaucoup plus d'adhérents, on a 690 adhérents maintenant. En 12 ans, nous avons plus que doublé. Donc, d'un côté, c'est bien, ça veut dire que les gens ont confiance en nous, mais de l'autre, je trouve que c'est un peu déplorable, étant donné que s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont des ennuis. Et les ennuis viennent des arnaques, du vente, des mauvaises ventes, des mensonges et toutes ces choses-là. Donc, voilà. Et les arnaques en ce moment, c'est les photovoltaïques, c'est les ventes sur Internet, les voitures d'occasion qui ne marchent pas, les mensonges, on ne livre pas, voilà. Alors, voilà pour les points forts des litiges, je puis dire. La progression du nombre d'adhérents, est-ce que vous avez noté qu'il y a une forte progression ? Oui, de 17% depuis l'année dernière. Bon, alors voilà, donc, alors ça, c'était les points forts concernant cette Assemblée Générale. Tout à fait. Donc, on est au mois d'avril, donc cette Assemblée Générale est tenue, on est au 6 avril aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'année, donc, 2013, les projets de l'UFC que choisit le Cire-Loire-et-Cher ? Les projets que nous avons, c'est de continuer à défendre les consommateurs, à faire avancer les lois. Nous allons participer au forum des associations, à la foire à la Tarte Tatin, à deux commissaires agricoles qu'il y a dans le Loire-et-Cherbe cette année. Et on va continuer à aller dans les écoles. Il y a une association d'handicapés qui m'a demandé d'aller faire une conférence pour tous ces gens-là. Du côté de la Sologne, on nous a demandé d'aller faire une conférence avec des personnes âgées pour leur expliquer, quand vous recevez un coup de téléphone, ne pas dire ci, ne pas dire ça, toutes ces choses-là. C'est-à-dire la prévention. Alors, dernier mot, justement, sur la préparation des lois. L'un des intervenants, le second intervenant, parlait donc de, comment dirais-je, des recours de groupe. Ah, l'action de groupe. L'action de groupe devant les tribunaux. Nous la demandons depuis des années et des années. Elle existe dans beaucoup d'autres pays, mais pas encore en France. Et ce que nous voulons, c'est qu'elle existe en France. Parce que cette action de groupe, actuellement, j'ai deux dossiers. Dans un, il y a 15 personnes qui se sont trouvées arnaquées. Et dans un autre, il y en a 10. Donc, on est obligé de faire action, enfin, dossier par dossier. Et ça, c'est inadmissible. Donc, ce qu'il faut, une action de groupe, on aura un avocat, mais pour tout ce groupement de personnes. Alors, affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà. Madame la Présidente, merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà, merci. Allez, là, c'est... Générique